Bonjour ou bonsoir à tous. Bienvenue sur votre chaîne d'information vérité d'Afrique. La chaîne d'info africain en temps réel. L'info du jour après le générique. Bonne visionnage. Congo Kinshasa. Crash d'un hélicoptère de la Monusco. Huit casques bleus sont morts mardi 29 mars dans le crash d'un hélicoptère de la Monusco, la mission onusienne en RDC. L'appareil s'est écrasé dans l'est du pays, dans une zone où depuis quelques jours d'intenses combats opposent les forces armées congolaises et les rebelles du M23. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir abattu l'appareil. La guerre au sol s'accompagne d'une guerre des mots. Pour les forces armées congolaises, c'est le M23 qui a abattu l'hélicoptère, alors que selon Kinshasa, l'appareil était en train de réaliser une mission de reconnaissance inoffensive pour évaluer les mouvements de population entraînés par les combats. Les rebelles, eux, ont démenti, parlant d'allégations déroutantes pour faire diversion. Car en effet, selon le M23, ce sont au contraire les soldats congolais qui ont abattu l'hélicoptère. Alors que les fardes pilonnaient la colline de Tchanzu, un appareil de la Monusco a été touché par des tirs de mortier provenant de camps militaires de Rumangabo, selon le mouvement armé. Nigeria. Nouvelles attaques à Kaduna. À Boudja, de nouvelles attaques ont eu lieu dans l'état de Kaduna au Nigeria, où deux des trois prêtres ont été enlevés le mois dernier. Au cours des dernières 24 heures, deux attaques ont été menées contre des trains traversant la ligne à Boudja-Kaduna. L'attaque la plus grave, qui a eu lieu dans la soirée du 28 mars, vers 19h45 dans le village de Dutz, dans la zone de gouvernement local de Chikin située à quelques kilomètres de la gare de Rigaza, a fait au moins huit morts. Les terroristes ont placé des engins explosifs improvisés, EI, sur les voies, obligeant le train en provenance de Kaduna et à destination d'Aboudja à s'arrêter. Les policiers qui escortaient le train ont été submergés, et seul l'arrivée de renforts militaires a contraint les terroristes à fuir, mais ils ont pris certains passagers en otage. Une fois le calme revenu, les passagers ont dû parcourir à pied, environ 45 kilomètres, sous escorte militaire, jusqu'à l'autoroute Aboudja-Kaduna. L'autoroute Kaduna-Aboudja a été attaquée par un groupe armé qui a bloqué le trafic et kidnappé des automobilistes le 29 mars. Les terroristes opérant dans l'état de Kaduna semblent avoir adopté une stratégie précise pour frapper les principaux axes de connexion. Le 26 mars, un commando a attaqué l'aéroport de Kaduna. Selon un membre du parti d'opposition People Democratic Party, PDP, plus de 10 366 Nigérians ont été tués par des terroristes en 2021. La même année, plus de 2 900 enlèvements ont eu lieu. Au cours des trois premiers mois de 2022, au moins 536 Nigérians ont été tués par des terroristes. L'insécurité au Nigeria varie selon les régions. Dans le nord-est, les djihadistes de la province de l'état islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, constituent la principale menace. Dans d'autres états du nord et dans la Middle Belt, la zone centrale qui sépare le nord à majorité musulmane, du sud à majorité chrétienne, la présence de groupes de bandits et les affrontements entre agriculteurs et éleveurs, les deux phénomènes se chevauchant, dans certains cas, sont les principaux facteurs de risque. Enfin dans le sud, les tensions séparatistes et celles liées aux dommages environnementaux résultants de l'exploitation pétrolière ont créé un mélange potentiellement explosif. Merci beaucoup les amis, la vidéo s'achève ici si elle vous a plu n'oublie pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501